Comme à notre habitude, mesdames, messieurs, grande interrogation encore ce mardi 28 février du l'an de grâce 2023. Niger, des centrales syndicales exigent le départ des militaires français. L'Afrique en ébullition, nous nous interrogeons. Niger, des centrales syndicales exigent le départ des militaires français. L'Afrique en ébullition, c'est notre grande interrogation. Et voici au bout de ce petit matin, ma prière virile. Que je n'entends donner les cris ni les rires, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi, sauveur du sorcier. Donnez à ma main puissance de modélée. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je n'ai mes deux rômes, pourquoi me faites de ma tête une tête de proue ? Et de moi-même mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, la salle de télévision des pan-africanistes, des nationalistes, des patriotes, de tous les Africains qui rêvent de voir le continent noir debout et surtout souverain. Bienvenue à cette autre édition de Parole aux Pan-Africanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, la présidence française au Niger est très mal perçue par une frange importante de la population comme non acceptable. Rejoignant la société civile, 14 centrales syndicales nigériennes ont exigé le 18 février dernier le départ des bases militaires étrangères installées au Niger. La requête a été formulée dans une déclaration publiée par ces centrales syndicales qui se sont regroupées au sein d'un groupe appelé Unité d'action syndicale du Niger, en abrégé UAS Niger. L'unité d'action syndicale du Niger condamne avec la dernière énergie les exactions commises sur les populations civiles et militaires par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endayer le pays. Et ce, malgré la présence de plusieurs bases militaires étrangères installées sur les frontières nigériennes, peut-on lire dans le communiqué ? D'ailleurs, il est précisé, ce énième drame pose véritablement le débat sur le détournement des fonds du ministère de la Défense nationale et la présence des bases militaires étrangères sur le sol nigérien a poursuivi d'ailleurs le communiqué avant d'indiquer que le départ pur et simple de toutes les bases militaires étrangères et ce, dans les plus courts délais, était la chose la mieux indiquée. Parmi les syndicats, on peut citer d'ailleurs l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, en abrégé USTN, la Confédération nigérienne du travail, CNT, l'Union générale des syndicats libres du Niger, la CGSL Niger, et l'Union syndicale et progressiste des travailleurs USPT. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas réagi, mais de l'avis des experts, les chances sont faibles pour que l'appel lancé par ces syndicats soit écouté et reçu favorablement au plus haut sommet de l'État. On parle bien sûr du chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, adoubé par Emmanuel Macron lors de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle nigérienne. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire. Le Niger, il faut également le préciser, mesdames, messieurs, fait face depuis 2015 à des attaques terroristes alimentées par Boko Haram sur les frontières Est et Sud avec le Nigeria et le Tchad et Ouest avec le Mali, le Burkina Faso. Le pays abrite plusieurs bases militaires étrangères, notamment françaises, censées l'appuyer dans la lutte contre le terrorisme. Mais voilà, jusqu'à preuve de contraire, les attaques existent. Pourtant, il y a, sur le sol nigérien, de nombreuses bases militaires étrangères, françaises, suédoises et même le temps est venu s'y installer. Une telle prise de position va encore compliquer la tâche du locataire de l'Élysée qui planche toujours à ses heures perdues, entre une rencontre avec Joe Biden et un entretien avec le président ukrainien sur la nouvelle stratégie militaire de la France en Afrique de l'Ouest. Tandis que son fidèle, on va le dire ainsi, ex-ministre Jean-Yves Le Drian, qui a été à la manœuvre en Afrique pendant plus de dix ans, voudrait bien couler des jours heureux à l'Institut du monde arabe. Cela ne facilitera pas non plus la présidence de Mohamed Bazoum, qui se voit souvent reprocher sa proximité aujourd'hui avec Paris. Car pour les Nigériens, eh bien, jusqu'à preuve de contraire, Mohamed Bazoum est bien sûr le larbin de Paris. Les manifestations de rejet des forces étrangères qui ne datent pas d'aujourd'hui à Yamey devraient donc se multiplier dans les semaines à venir. Le président nigérien avait d'ailleurs réussi à juguler toutes les tentatives en interdisant les marches de contestation des partis politiques. Mais voilà, même au sein de l'armée nigérienne, eh bien, ils sont nombreux, les militaires qui demandent purement et simplement le départ de ces militaires étrangers du sol nigérien. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui Niger. Les centrales syndicales exigent le départ des militaires français. L'Afrique en ébullition, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Mattenguenet. Il est enseignant à l'Université de Douala, il est sociologue, il est notre invité. Jonathan Mattenguenet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gosse, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui suivent ces émissions mais qui ne font pas que suivre, s'engagent et portent la lutte de libération de notre continent. Cela qui rend de cette victoire concrète tous les jours, nous leur disons un bonjour particulier, nous leur souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de réussite dans cette grande entreprise. La victoire est au bout. Merci à vous Jonathan Mattenguenet d'être avec nous ce matin, j'espère que vous allez bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Petit accident mais les choses vont beaucoup mieux. Tout va pour le mieux dans le mur des mondes alors. Maintenant, pas le mieux dans le mur des mondes. C'était une vision tout à fait un peu fataliste de la vie du philosophe Panglost dans le livre Candide. Mais aujourd'hui, tout va pour le mieux, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration du point de vue de la santé. Dans tous les cas, nous sommes là pour cultiver notre jardin si vous voulez qu'il reste dans le livre. Eh bien, Jonathan Mattenguenet, ils sont 14 centrales syndicales du côté du Niger qui ont pris langue et ont décidé justement de demander pur et simplement le départ des bases militaires étrangères du sol nigérien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la conséquence logique d'une situation catastrophique et qui se dégrade au quotidien. Il faut noter que depuis le départ de Barkhane du Mali, le départ de Sabre du Burkina Faso, la jeune française et ses alliés de Takuba, l'Union européenne, ses alliés de l'US Air Force ont décidé de prendre attache avec le Niger pour y installer les plus grandes bases de recolonisation de l'Afrique. Ainsi, les États-Unis, l'US Air Force ont une base à 100 millions de dollars au Niger. À quoi sert-elle ? Se posera bien la question quand on va tout à l'heure évoquer les bilans. La France a une base militaire, l'Union européenne une base militaire, les forces des Nations unies une base militaire au Niger. Et qu'est-ce qui se passe ? On nous a toujours présenté que ceux qui n'engageraient n'engrangeaient pas de résultats, c'était les Burkinabés qui ont rejeté ces forces étrangères, c'est les Maliens qui ont fait pareil. Et qu'à contrario, là où il y a l'Union européenne et leurs alliés de l'OTAN, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc là-bas, on leur a servi une philosophie panglossienne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on sait depuis janvier 2023 que tout ne va pas pour le mieux du côté du Niger. Dans la zone des trois frontières, la partie nigérienne est fortement gangrénée par le terrorisme. d'ailleurs, un chef de communauté qui s'est exprimé sur une chaîne locale communautaire nigérienne a très clairement indiqué que plus d'une centaine de villages ont été pris par les terroristes pendant cette période-là. Ça veut dire qu'entre le départ, le recasement des forces Barkan, Takouba, US Air Force, toutes ces forces-là au Niger, et la situation d'insécurité, on observe que la dégradation se passe non pas dans la période près, mais plutôt dans la période post-arrivée de ces forces. Donc, ces forces n'engagent en rien corrélativement la sécurité des populations. Alors, de l'autre côté, on a un Niger qui se target surtout avec Bazou, qui faisait des déclarations tout à fait extraordinaire sorties de nulle part, suivant lesquelles il annonçait que les villes de Tessit, les villes de Gao, allaient être attaquées par les terroristes qui seraient lourdement armées, que s'il y avait multiplication des attaques, ça se ferait du côté du Mali. C'était le président nigérien. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est quel est le risque que courent le Burkina et que courent le Niger en cas de fragilisation du Mali. Il n'a jamais parlé de son pays. C'est comme si vous aviez un chef de famille qui ne parle que des familles des voisins. Il ne parle jamais de sa propre famille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le 10 février dernièrement, le 10 février dernier, il y a eu le camouflet qui a été éventré. C'est que les forces armées nigériennes ont été attaquées. Alors qu'on nous parlait des bilans tout à fait alarmants du côté burkinabé-maliens, on nous disait non, ils ont perdu 40 hommes en une journée. Et bien là, les terroristes ont fait deux fois mieux qu'au Burkina et au Mali. Ils ont éliminé sur le territoire du Niger, le bilan, c'est celui qui a été fourni par les forces armées nigériennes, 71 éléments en une journée, en une attaque. Alors, ils ont fait encore bien pire que ça. 71, 26 soldats enlevés. Mon frère Ngozi, quand on dit 26 soldats enlevés, les populations ne peuvent pas comprendre. Il a dû comprendre les soldats comme ça et on les fait prisonniers. C'est les terroristes. Ils n'avaient jamais fait ça au Mali et au Burkina. Mais là, au Niger, ils ont réussi. 16 blessés gravement. Quand vous faites la comptabilité, on est au-dessus de 100. Le bilan réalisé meurtrier de l'attaque terroriste est au-dessus des 100. Tout ça, c'était le 10 février dernier. Le 10 février. Alors, sur 10 véhicules qui étaient comptabilisés dans la base militaire nigérienne, seul un seul a pu prendre la fuite. Vous imaginez que ça veut dire que le gros de l'effectif de cette caserne a été décimé. Oui. En matière d'emport de matériel militaire, c'est-à-dire les mitrailleurs, proquettes, grenades, tout ça, le bilan a émué. Nous comprenons que pour des raisons stratégiques, l'armée nigérienne ne peut pas communiquer sur le matériel stratégique qui a été emporté. Mais toujours est-il que l'attaque est inédite quand on regarde les trois pays confrontés à la maintenance terroriste dans le Sahel, Niger, Burkina, Mali. Quand on regarde aussi, avant l'attaque du 10, il y a eu une attaque en poste des trois frontières, mais cette fois-ci, trois frontières non pas Mali, Burkina, Niger, mais les trois frontières Burkina, Bénin, Niger. Il y a eu une attaque et les forces venaient encore du Niger pour attaquer. Ça veut dire qu'en fait, le Niger est devenu un foyer du terrorisme. C'est le point d'endogénéisation même de la menace terroriste dans le Sahel. Et donc, tout porte à croire que le recrutement, l'entraînement, la formation et la supervision de l'action terroriste se passent désormais du côté du Niger. Avec une population qui constate dans sa propre chair, par la douleur qui lui a infligé les affres de cette menace terroriste, pourquoi ne pas crier son ras-le-bol ? Ce n'est que la conséquence logique. Ce que ces centrales syndicales ont fait, c'est ce que tout autre peuple pris d'assaut par des forces obscurantistes comme celle-là aurait réalisé. C'est un ras-le-bol qui est légitime. C'est une posture où le peuple nigérien est mis dos au mur avec un président surtout très, très irresponsable. À quoi ça sert finalement alors la présence militaire étrangère sur le sol nigérien s'ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme ? C'est des forces de recolonisation. C'est des forces de déstabilisation. C'est des forces qui collaborent avec les terroristes. Pour nous expliquer, essayons de voir un peu. Le JSIM, qui est le groupe de soutien à l'islam dans le Maghreb, je crois bien au Maghreb, non, le groupe de soutien à l'islam, je crois au Mali, le groupe, le JSIM est une fabrication de services secrets français, la DGSE française, avec l'EIGS qui est son pendant, l'État islamique dans le Grand Sahara. Pourquoi nous disons que c'est des fabrications de la DGSE française ? Quand vous regardez l'historique de ces mouvements, avant 2015, et les fameux accords d'Alger, avant 2015, vous n'avez pas trace de ces grands groupes terroristes. Vous avez quelques groupes comme Ansardi, comme le Moujao, qui sont à la fois des rébellions et des groupes affiliés à des forces obscurantistes. Vous avez ces groupes-là qui créaient l'insécurité dans la sous-région. Seulement, ils avaient une cible, que ce soit Ansardi, le Moujao ou bien les autres groupes de MNLA. Leur cible, c'était l'État malien. Et leur cible, c'était un ensemble de revendications de type création d'une rébellion armée contre l'État central. malien. En 2015, la France impulse une dynamique de négociation avec ces différents groupes. Et préalablement, la France avait créé une zone tampon entre les forces maliennes, les forces armées maliennes et les forces terroristes. La zone tampon qui avait été créée, c'était, disait-il, en vue de résorber totalement la menace, c'est-à-dire d'ouvrir des pourparles. des politiques qui allaient déboucher sur une résolution totale de la crise parce que, suivant les mantras qu'ils nous faisaient réciter à longueur de journaux dans leurs médias, c'était que, pour résoudre un problème politique, il faut s'asseoir sur une table, il faut négocier avec les acteurs et puis trouver un consensus. donc, les forces maliennes ont été coupées, quand on parle de zone tampon, ont été coupées de certaines villes, par exemple, Kidal, et on leur a fait comprendre que, pour négocier la paix totalement, il faut aller à Alger. Comme ça, ils sont allés tous à Alger. Et à Alger, on a rédigé un bon document qui laisse comprendre à l'État malien que dans les zones comme Kidal, Gao, il ne faut plus que l'État soit trop présent. Un État souverain, un fringos. La théorie politique n'a pas encore changé. La théorie politique sur l'État, du moins celle moderne qui a été concoctée à partir de la Westphalie. Cette théorie est encore ambiante. On nous dit que votre État ne va plus être trop présent à Gao, à Kidal. Et maintenant, vous allez même les laisser constituer leur propre système de défense. Ils auront des militaires de défense. On nous fait comprendre que ce sera le nouvel État malien. Alors, quand vous analysez le fond de cet acte, les accords d'Alger, vous comprenez que c'est une partition de fait du Mali qui est engagée. Et l'État du Mali ne s'est pas laissé entendre raison avec cette histoire. L'État du Mali a pris son temps et lorsqu'il a été désormais pris en charge par des acteurs ou bien gouvernés par des acteurs souverainistes qui avaient à cœur l'unité de leur pays, ils ont dénoncé les accords d'Alger. Alors, pendant la période de non-application des accords d'Alger, en 2015, émergent deux mouvements dans les zones qui avaient été coupées de l'État du Mali. c'est l'ÉGS et le GSIM. Et quand vous regardez la rhétorique qui avait été adoptée par le ministre des Affaires étrangères français, il a toujours cette emphase sur 2015. Il dit, pour comprendre la dégradation de la situation au Nord-Mali, il faut toujours se référer à la non-application des accords d'Alger, dont la partition de fait du Mali. Et il dit que c'est ça qui justifie la naissance de l'ÉGS et du GSIM. Je dis bien que c'est un ministre des Affaires étrangères qui justifie la naissance de deux groupes terroristes. Parce qu'expliquer, comprendre comment des groupes terroristes émettent dans des zones qui sont sous le contrôle de la France, c'est en fait nous dire que la France a laissé que ces gens. C'est ce qui se passe actuellement au Niger ? C'est ce qui se passe. Les forces françaises qui ont déménagé et qui sont allées de l'autre côté, sont en train de reprendre. Déménagé du Burkina Faso et du Mali ? C'est quand même plus de 5 000 euros. Ils sont allés continuer cette action vu que c'est les mêmes hommes qui ont travaillé à la création de ces groupes-là. C'est les mêmes hommes qui vont là-bas juste pour davantage les reconstituer et leur donner la puissance de feu qui va avec pour qu'ils soient beaucoup plus nuisifs. Donc, tant que les forces françaises seront sur le territoire du Niger, ce qu'on a observé à Gao et à Kidal se reproduira au Niger parce qu'un principe scientifique, du moins cartésien comme on veut souvent l'attribuer, Descartes dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si on ramène des forces françaises qui avaient déjà travaillé à la déstabilisation du Mali au Niger, ces derniers vont également travailler à la déstabilisation du Niger. Mais ils sont cette fois-ci épaulés de tous leurs complices dans cette action de déstabilisation internationale. les États-Unis qui ont aidé les talibans en Afghanistan à une certaine époque pour chasser les soviétis, eux aussi sont au Niger. Les États-Unis n'ont pas de problème avec les terroristes. Tant que les terroristes font ce qu'ils veulent pour les intérêts des États-Unis, ils ne sont pas méchants. La preuve, en Ukraine, vous avez l'État islamique qui a été importé de Syrie pour aller apporter son soutien aux forces ukrainiennes contre les forces russes. Les États-Unis sont les parrains de toute cette coalition et ils ne sont pas fâchés contre l'État islamique en Syrie. Vous avez Al-Qaïda qui a pendant longtemps été l'outil de la CIA contre les russes. Ça n'a pas gêné la CIA de collaborer avec Al-Qaïda. On peut prendre comme ça beaucoup d'autres mouvements terroristes. Al-Shabaab qui a travaillé avec la CIA. Donc, les États-Unis ont une grosse coopération, une grosse histoire de coopération avec les groupes terroristes. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas local ? Voilà. Donc, vous avez les ingrédients qui sont réunis pour avoir la mayonnaise qui est en fait le développement du terrorisme dans la partie nigérienne. Et ça, c'est au mépris de la sécurité du peuple nigérien. Avec un déni même de cette insécurité grandissante au Niger. Parce que, quand vous écoutez les médias mensonges, on occulte le problème. on fait comme si ça n'existe pas. C'est bouche cousue. On parle du Mali, du Burkina, mais le Niger, ça n'existe pas. Il n'y a que la sécurité. Donc, les populations nigériennes peuvent être massacrées avec ce silence qu'on prise. et les populations subissent cette insécurité sans mot dire. C'est ce qu'on veut leur réserver comme ça. Donc, cette manifestation du 27 février était un moment pour le peuple nigérien de lever la voix et de se faire entendre de par le monde. Est-ce que ces centrales syndicales seront entendues par l'État central ou alors Mohamed Bazoum restera muet ou tout simplement les manifestations vont continuer comme l'ont promis d'ailleurs ces centrales syndicales ? Mon frère Ngoz, Bazoum compte beaucoup sur cette affaire, on a dit force anti-putsch. Il compte beaucoup là-dessus. Il compte beaucoup sur des mercenaires étrangers, les forces étrangères qui sont au Niger. Il faut noter que pour la première fois hier, à l'occasion de ces manifestations, les forces armées, beaucoup d'éléments des forces armées nigériennes ont manifesté leur solidarité. Parce que le pic de l'insécurité, c'est quand même les soldats qui le payent. 71 soldats laissés sous le carreau. C'est comme si mon frère Ngoz, nous partions au combat maintenant et pendant qu'on est là, on a un général qui est incompétent qui nous a menés. Bon, ça n'a pas d'impact jusqu'à la minute où tu vois que je suis tombé. Tu commences à dire le type, il vient de liquider Jonathan, est-ce que je ne suis pas le suivant ? Donc à l'instant, quand tu te retournes vers lui, ce n'est plus le même regard, ce n'est plus pour lui dire non, tes stratégies sont un peu boiteuses, c'est pour lui dire monsieur, vous êtes incapable de gérer. Laissez un nouveau combattant, un nouveau commandant et s'il refuse, vous comprenez jusqu'où ça peut aller. Donc on n'en est plus à un niveau où le peuple simplement manifeste. On a des commandants militaires qui sont en train d'exprimer leur ras-le-bol avec la situation. Le président Bazou, nous le répétons toujours, pour préparer cette situation, il a procédé à une puge dans l'armée en éliminant tous ceux qui étaient des têtes fortes de cette armée. Mais il en reste encore et nous savons que le peuple sera entendu. Nous avons vu comment ça s'est passé au niveau du Mali, au niveau du Burkina. Chaque fois que le peuple était dans une situation désespérée, c'est les militaires patriotes de ce pays qui ont continué le travail. Nous, nous avons confiance que Bazou, ce n'est qu'une question. Nous l'avons dit, je crois que c'était ici, nous l'avons dit, au mois de juin, nous aurons certainement une normalisation de la situation au Niger. Vous avez dit tout à l'heure que Mohamed Bazou compte sur la force anti-poutch qu'il voudrait créer avec la complicité de la France. Est-ce parce qu'il a peur d'un putch venant justement de ses soldats ? C'est ça, c'est ça. Derrière, il y a tout ça. Il dit, vous avez vu, il a même créé l'année dernière une affaire de putch manquée. C'était un peu amusant parce que quand on a recoupé l'information et qu'on a discuté avec certaines personnalités au Niger, ils nous ont fait comprendre que non, c'est juste une fabrication. C'était une manière de davantage accélérer la puge dans les services de sécurité. Mais cette force anti-poutch, elle ne le sauvera de rien. Elle n'a sauvé personne et elle ne le sauvera pas lui non plus. Nous sommes sur notre continent, de moins de répéter à ceux qui nous combattent sur notre continent. Nous sommes chez nous. C'est comme lorsqu'on vous poussasse dans votre village, mon frère Gosse. Vous savez que vous avez des coins où vous pouvez aller et vivre là-bas tranquillement. Le temps de la traîtrise aussi est passé. De plus en plus, on a une Afrique où les Africains sont conscients des enjeux. Les Africains sont solidaires dans la lutte. Donc, notre frère Bazoum, nous allons lui dire simplement qu'il a beau compter sur une force anti-poutch, si nos frères nigériens ont décidé qu'il ne sera plus le nouveau gouvernant, la force anti-poutch ne viendra pas le placer à la tête du Niger. D'ailleurs, comment il va gérer le Niger avec simplement la force anti-poutch ? À qui il donnera des ordres ? Pour que qui s'exécute ? Les Nigériens peuvent décider de ne plus lui obéir. Ce sera encore une manière de le démettre de cette responsabilité. Mais pour l'instant, nous savons une chose, les Nigériens sont en train de peaufiner quelque chose. Nous les encourageons à continuer dans ce sens. Nous savons que la normalisation au Niger imminente, elle se fera à cause sûre. Bazoum n'a qu'à se tenir tranquille. Soit il démissionne et il laisse le peuple assurer lui-même sa sécurité. Nous sommes actuellement dans une logique souverainiste. Nous voulons que c'est les soldats nigériens qui fassent leur sécurité. S'il se dresse en travers de cette volonté du peuple, il ne pourra pas compter sur la force anti-poutch pour empêcher ce peuple de le destituer. Depuis un bon temps avant de sortir de cet entretien, il y a des tractations et surtout des discussions qui vont bon train sur cette situation. si jamais les soldats étrangers quittaient le sol nigérien, où iraient-ils ? C'est la grande interrogation des Africains. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, toutes ces forces, Takuba, Union Européenne, ils doivent savoir une chose, mon frère gosse, il n'y a plus de place pour eux en Afrique. Où iraient-ils ? C'est la grande interrogation des Africains. Dans leur continent, ils rentrent en Europe, ils rentrent aux États-Unis. Pour les États-Unis, ils ont beaucoup de bases. à Sanaa ou au Yémen, ils ont des bases. Ils vont envoyer leurs soldats. Ils vont être déployés, mais ils ne seront plus sur le continent. Pour bon nombre d'Africains, des analystes déclarent haut et fort qu'il serait un danger pour ces pays-là. À un moment, j'ai aussi eu cette vision qu'il pourrait constituer un danger. Non, pas un danger. Dans la mesure où, actuellement, ces forces sont conscientes. Et mon frère gosse, il y a quelque chose que nous remarquons de plus en plus. ces pays sont conscients que nous avons pris conscience, excusez pour la redondance, mais ils sont conscients que nous avons pris conscience de la menace qu'ils représentent pour nous. Vous savez, le criminel, dans la psychologie du criminel, le criminel, tant que vous ne vous rendez pas compte de l'injustice, il est galvanisé. Il sait qu'il le fait, mais vous êtes pris au dépourvu. à partir du moment où il prend conscience que vous êtes conscient que ce qu'il fait est dangereux, il se pose une deuxième question. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui puisse mettre fin à tout ça? Et là, toutes les hypothèses sont possibles, y compris l'attentat à sa propre vie. Et donc, il devient beaucoup plus prudent. Et parfois, quand il sent que vous montez en puissance jusqu'au niveau où vous pouvez le mettre en danger, c'est-à-dire mettre sa vie en danger, vous allez voir qu'il recule. Finalement, il se replie. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en danger sur le continent, c'est eux. Ce n'est pas nous, c'est eux qui sont en danger. C'est ces forces qui sont en danger sur le continent africain. Imaginez-vous que le peuple nigérien fasse sa révolution et décide, comme ça voulait se faire au Burkina, d'aller investir un camp militaire de ces forces-là. Qui court le plus sur le danger de massacre ? Ce n'est pas le peuple. Parce que ce peuple-là, s'il a le matériel pour entrer dans ses bases, on a vu les États-Unis fuir en Afghanistan. Eux, ils avaient les chasseurs et tout, tout, tout. Mais on les a vus fuir, laissant les ordinateurs allumés et prenant les Boeing. On voyait les employés locaux qui couraient après les gros porteurs de l'armée étatsunienne pour dire « Pardon, il faut m'amener avec vous dans vos bagages. » Donc, c'est eux qui sont conscients du danger qui court en Afrique. Une fois de plus, nous ne devons jamais inverser ce rôle. C'est eux qui sont en danger en Afrique. Souvenons-nous de la note du ministre du gouvernement malien aux forces françaises avant leur départ. La note à Akidal, oui, à Gao, pardon, la note qu'avait rédigée le ministère des affaires étrangers maliens de l'administration territoriales malien disait ceci. Le ministère de l'Intérieur disait ceci. Il disait, nous ne sommes, nous ne, nous ne, nous ne serons pas capables d'assurer votre sécurité. On fait un gosse. Cette note l'a dit tout. En fait, les Maliens voulaient dire que si vous sortez encore pour aller patrouiller et que là-bas les populations vous prennent à partie et que ces populations commencent à vous lyncher parce qu'on sait que les Africains sont champions de justice populaire, s'ils commencent à vous lyncher, nous ne serons pas responsables. Nous ne serons pas responsables. Vous vous souvenez encore, c'est vous qui m'avez souvent rappelé, la chute du faucon noir à Mogadisho. C'est une population qui a récupéré des soldats bien entraînés des États-Unis avec des hélicoptères Falcon. et ces hélicoptères ont été détruits. Un a été détruit et l'autre a juste fui. Donc, ils ne pouvaient pas s'en sortir avec ces populations. C'est ça la véritable situation de ces soldats en Afrique. Ils sont en danger eux-mêmes. Et quitter l'Afrique, c'est plutôt une porte de sortie honorable pour eux. Le plus ils vont se montrer, ils vont montrer de l'adversité aux populations africaines, le plus ils vont exciter ces populations à aller vers des extrêmes. Alors que pour l'instant, il est clairement question de simplement déménager leur base. Les Africains ne sont pas en danger sur leur territoire. C'est les forces étrangères sur les territoires africains qui de plus en plus excitent un danger contre elles. Et ces forces gagneraient à écouter le peuple pendant qu'il est encore pacifique. Merci à vous, Jonathan Mattengain, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Paroles panafricanistes. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada